Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, vous suivez Sportime et voici les titres de cette édition. Neza Bidouane est nommée ambassadrice pour l'Afrique en coupe intercontinentale prévue en Ostrava-République Tchèque le 8 et 9 septembre 2018, une nomination de l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial, l'IAF. Hier soir, le Real s'est régalé lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Les madrilènes se sont imposées sur la marque de 6 à 0 face à la Poel. L'Ithihad de Tangier tourne officiellement la page de l'entraîneur Badouzaki et fait appel au service d'Idriss Mrabet. Nous y reviendrons dans ce journal. L'Ithihad de Tangier a officialisé le départ de l'entraîneur Badouzaki et la signature d'un bail avec Idriss Mrabet dans un communiqué publié sur son site officiel ce mardi. Le club du Détroit a affirmé la fin de la collaboration avec Badouzaki sur les 12 compétitions officielles. L'ancien entraîneur a fait un bilan global avec l'équipe de victoire, seulement deux défaites et huit nuls. À l'issue de ces résultats, le club a été éliminé des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football et occupe actuellement le treizième au rang dans le classement de la botola professionnelle Maroc Télécom. L'association internationale des fédérations d'athlétisme, l'IAF, a nommé l'ancienne double championne du monde des 400 mètres et la marocaine Neza Bidouane, ambassadrice pour l'Afrique en Coupe intercontinentale prévue à Ostrava en République tchèque le 8 et 9 septembre 2018. En 1998 et en 2005, Neza Bidouane, actuelle présidente de la Fédération royale marocaine du sport, pour tous, avait été désignée respectivement ambassadrice de l'IAF pour l'Afrique lors de l'année mondiale de l'athlétisme et des championnats du monde cadets tenus à Marrakech en 2005. La Coupe intercontinentale de l'IAF réunit quatre sélections hommes et dames représentant les Amériques, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Europe. Et pour rappel, la précédente édition a été organisée au grand stade de Marrakech, c'était en septembre 2014. Six buts à zéro, c'est le score à l'issue du match entre l'Apoel et le Real de Madrid. Les Chypriotes ont payé fort le sursaut d'orgueil et le réveil des madrilènes sortis d'un week-end difficile en championnat. Cristiano Ronaldo et Benzema ont répondu sur le terrain. En signant chacun au doublé, les hommes de Zidane n'ont laissé aucune chance à l'Apoel et pourtant un seul point les qualifierait au huitième de finale de cette compétition européenne. Autre affiche de cette même soirée de Ligue des champions a mis en opposition le FC Séville contre Liverpool. Trois buts partout. Le réveil des Séviens a été brutal pour les Reds. Ils menaient par trois buts à zéro avant de se faire rattraper au score. Et ce but marqué dans les ultimes secondes de la partie par Guido Pizzaro permet à l'équipe de renouer avec l'espoir de passer en huitième de finale. Dans ce groupe E, Liverpool reste en tête avec neuf points suivi du FC Séville avec huit points donc le statu quo. Ce soir, une affiche phare de cette cinquième journée de Ligue des champions oppose la Juventus contre le FC Barcelone. C'est une équipe du FC Barcelone pas au complet qui va défier ce soir la vieille dame. Manqueront à l'appel Mascherano, Sergio Roberto et Ardatoran mais également Rafinha et Dembélé pour cause de blessures. La Juventus a toutes les chances de s'assurer une qualification huitième de finale en évitant bien entendu une défaite ce soir et en comptant sur une résistance de l'Olympiakos face à Sporting. Dans cette cinquième journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain entend rester leader du groupe B. Les coéquipiers de Neymar reçoivent le Celtic Glasgow. Déjà qualifié en huitième de finale, le PSG n'entend pas pour autant lever le pied sur l'accélérateur. L'équipe tient absolument à conserver sa place de premier dans le groupe en l'absence de Thiago Mota pour cause de blessures et de Lucas Eckarté pour ce match. Pour l'entraîneur, la consigne est claire, respecter l'adversaire et surtout décrocher la victoire. Une aimerie que je vous propose d'ailleurs d'écouter. La Champions League c'est très important. C'est un chemin que nous voulons faire avec les meilleures possibilités tout le moment. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui les premières mais pour maintenir, être les premières parce que Celtic c'est une équipe avec des joueurs importants qui sont tous internationaux et aussi il est une équipe que tous les joueurs sont habitués à gagner beaucoup de matchs. Il est une équipe bancaire aussi dans les championnats. Et que les mains ici sont sûrs que le match va être difficile. Et aussi, nous, on va parler avec les groupes de l'importance des trois points, l'importance de le respect à l'adversaire. Xavi Hernandez, ancien international espagnol et ambassadeur du Qatar pour le Mondial 2022, a effectué une visite des futurs stades de la compétition. L'ancien footballeur a manifesté toute sa joie de voir toutes ces transformations mais également ravi de pouvoir accompagner le pays à disposer d'une équipe lors de ses confrontations en 2022. Je vous propose également de l'écouter. C'est excitant. La Coupe du Monde, c'est dans cinq ans. Et c'est un plaisir de voir tous les changements que le pays subit. Plutôt, nous étions au stade où la finale aura lieu. Et c'est un plaisir non seulement de jouer au football, mais aussi de les aider à préparer une équipe compétitive pour la Coupe du Monde en 2022. Los Angeles s'impose 103 à 94 contre Chicago. Une victoire importante pour sortir la tête de l'eau dans ce championnat NBA. Les Lakers ont réussi à renverser la tendance. En fin de match ce mardi, au Staples Center, le duo Cadwell Pop et Kyle Kozma qui a permis à son équipe de revenir et d'assurer la victoire NBA. Les Lakers reviennent de loin face aux Bulls. Grâce à cette victoire, Los Angeles entre dans le top 8 de la conférence ouest du championnat nord-américain de basketball avec au total 8 victoires pour 10 défaites. Du côté des Bulls, c'est toujours le bas du tableau avec seulement trois victoires sur 12 défaites. Sporttime, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Median TV Afrique. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada